ah oui c'est difficile de voir quand il ya trop de lumière vous avez remarqué c'est comme regardé en plein soleil vous avez les yeux grands ouverts ça fait très mal aux yeux bon je vais éteindre ça quand même alors c'est la même chose en fait quand il ya trop de lumière bien on a du mal à voir et puis quand il n'y a pas assez de lumière c'est la même chose quand on est complètement dans le noir on ne voit pas alors voyez c'est marrant ces extrêmes parce que en principe avec la lumière on est censé mieux voir mais si la lumière vous éblouit ça devient difficile est ce que j'aimerais ce soir vous dire ça va être assez court parce que je vais je vais faire je vais simplement vous parler de ces fameuses phases d'apprentissage ceux qui connaissent la pnl ont déjà entendu parler donc ça vient de abraham maslow celui qui a fait la pyramide de maslow et bien il a créé le principe des quatre phases d'apprentissage on a même cinq et en fait la première phase bien c'est le fait d'être inconsciemment incompétent et donc on va adapter ça avec l'idée de voir ou de ne pas voir parce que souvent on a les yeux tellement fermés qu'on n'a même pas conscience qu'on ne voit pas et donc on va on va récapituler les quatre pour ceux qui ne connaissent pas alors dans un premier temps et bien nous avons le côté inconsciemment incompétent donc je n'ai aucune conscience que je suis incompétent ensuite on en prend conscience c'est la deuxième phase donc on est consciemment incompétent ensuite troisième phase il y en a quatre troisième phase on devient consciemment compétent donc là on a conscience de notre compétence et enfin la dernière phase la quatrième phase on devient inconsciemment compétent j'espère que vous me suivez et ensuite il y a une cinquième éventuelle phase une cinquième phase qui est le fait qu'on est dans la maîtrise on n'a même plus besoin d'avoir conscience parce qu'on maîtrise et ça roule en mode automatique c'est de ça dont j'aimerais vous parler et plus précisément de l'adapter je vais vous donner quelques exemples pour ceux qui ne savent pas mais j'aimerais adapter ça par rapport à ce qui vous éblouit un peu comme tout à l'heure quand j'ai démarré vous savez de se dire tiens mais j'ai la lumière dans les yeux et du coup je ne vois rien alors que si vous étiez dans le noir total vous ne verrez rien non plus alors qu'est ce que l'on doit choisir et bien déjà le fait de le fait de savoir qu'on ne sait pas c'est un petit peu ce que j'ai titré c'est déjà bon signe ça veut dire que vous êtes déjà en phase 2 sur les quatre alors je vais je vais le redire autrement alors on va prendre un exemple concret quelqu'un qui est complètement aveugle c'est à dire qui n'a même pas conscience qui ne voit pas il est aveugle il est comme on dit inconsciemment incompétent on va prendre un exemple très très bateau très banal imaginez par exemple je n'ai pas mon permis de conduire mais jusqu'à présent et bien je faisais ma petite vie et je n'avais pas conscience quelque part que ça pourrait me servir donc je suis inconsciemment incompétent ça veut dire que je n'ai pas mon permis limite je ne me pose même pas la question imaginez maintenant ça vient à ma conscience et je me dis quand même il faudrait que je passe mon permis parce que j'ai conscience que j'en ai besoin je deviens donc consciemment incompétent ça veut dire que j'ai conscience qu'il serait bon que j'ai mon permis de conduire vous me suivez j'imagine ensuite qu'est ce que je fais bien forcément je vais prendre des leçons de conduite donc je vais passer mon permis et quand je vais avoir mon permis je vais savoir conduire je vais faire attention sur la route puisque c'est tout frais je viens de l'avoir donc je suis consciemment compétent je suis en train de prendre conscience que ça y est je sais manier un véhicule passer les vitesses faire attention donc je suis consciemment compétent et enfin ça passe en mode automatique donc dans mon cerveau inconscient et puis ensuite ça roule comme on dit je ne fais même plus attention de la façon dont je dois freiner appuyer sur l'embrayage mettre le clignotant parce que ça fait partie on va dire d'un automatisme que j'ai créé et là je deviens au final je deviens inconsciemment compétent ça veut dire que si on va à l'étage au dessus je deviens je suis dans la maîtrise totale je ne me pose aucune question et je sais parfaitement conduire donc voyez ces phases finalement on les traverse tous à travers nos apprentissages quels qu'ils soient que ce soit pour apprendre une recette de cuisine apprendre à conduire apprendre une langue étrangère ou aussi ça peut être par rapport à la conscience que nous avons de notre vie sur cette terre et c'est de ça dont j'aimerais parler pour faire le lien c'est à dire que il y a beaucoup de personnes qui par exemple n'avaient pas conscience qu'elles étaient complètement aveugles par l'illusion qu'il y a autour de nous c'est à dire que il y a encore quelques mois d'ailleurs pour certaines personnes il y en a qui faisait une confiance aveugle on va dire à tout ce qu'ils observaient en se disant bah oui mais c'est comme ça notamment exemple on en parle à la télé donc c'est bon ils l'ont dit à la télé donc c'est normal voilà et en fait pour certains les yeux commencent à s'ouvrir et la personne est en train de réaliser qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne voit pas qu'elle ne voyait pas parce que soit on lui a caché soit elle est tombée dans une illusion et là il est en train d'ouvrir les yeux en se disant mais bon sang mais je suis en train de réaliser que finalement eh bien il ya des choses qui se passent et que je n'avais rien vu et là c'est quand on commence à ouvrir les yeux sur le monde et avoir conscience que finalement ce n'est pas ce que je croyais j'étais aveugle je ne voyais rien et tout d'un coup mes yeux se sont ouverts voyez c'est ce genre de choses dont je voulais vous parler et puis ensuite eh bien c'est là où ça devient intéressant et qu'il faut être prudent c'est là où il faut être prudent c'est que comme je vous disais déjà dans un direct récemment on ne peut pas sachant tout ce qui se passe en ce moment notamment avec les médias avec la politique avec tout ce que vous traversez tout ce que vous voyez vous ne pouvez pas faire une confiance aveugle simplement au premier venu en disant ah bah oui mais il a dit ça donc c'est ça parce que vous aurez plusieurs sons de cloche et c'est d'où l'intérêt donc de pouvoir observer les différents sons de cloche et pouvoir finalement les comparer et il n'y a que vous qui pouvez le faire donc je récapitule au début vous étiez complètement aveuglé vous ne saviez pas ce qu'il y avait peut-être que des gens vous mentait peut-être que quelque part vous étiez dans l'illusion de ce que l'on vous racontait je prends l'exemple des médias mais c'est vraiment par hasard c'est c'est juste comme ça voyez et en fait l'idée c'est qu'à un moment donné vous êtes en train de vous rendre compte que c'est peut-être pas tout à fait cohérent et là vous ouvrez vos yeux donc vous étiez inconsciemment incompétent si on reste dans l'idée de l'apprentissage vous étiez inconsciemment incompétent donc entre guillemets l'aveugle total ensuite vous êtes passé une phase suivante voyez le comparatif est intéressant vous êtes devenu consciemment incompétent c'est à dire que là vous ouvrez les yeux et vous vous dites mais qu'est ce qu'on me raconte là qu'est ce qui se passe là il n'y a pas un truc qui est qui cloche là et donc pour beaucoup là il y a eu cette bascule qui vient de se faire ces dernières semaines ces derniers mois avec évidemment tout ce qui s'est passé de ce que vous savez que ce soit à travers les médias à travers la politique à travers toutes les choses qui font que vos yeux se sont ouverts c'est pour cette raison que vous entendez certainement de plus en plus de gens qui disent en ce moment que les consciences s'ouvrent les consciences s'éveillent parce qu'il y a encore quelques mois il y en a qui étaient complètement mais complètement dans autre chose pour eux ils étaient complètement comme si on avait éteint toutes les lumières là on a ouvert on a allumé un petit peu de lumière vous êtes en train de vous rendre compte qu'il ya quelque chose qui est un petit peu bizarre et là ça demande une conscience ça demande une sorte d'apprentissage de vous dire il faut vraiment je mette le nez là dedans parce qu'il ya un truc qui ne va pas et c'est là où on devient consciemment compétent ça veut dire que là on commence à comparer à regarder tiens un tel a dit ça un tel a dit l'inverse ah ben là je vais pas me laisser avoir je suis méfiant je regarde j'analyse je compare et c'est là où vous allez vous faire votre propre opinion et je le rappelle comme je l'avais déjà dit à une époque hein ce n'est pas quelqu'un qui doit vous dire tu sais il faut penser comme ça parce que sinon vous allez vous risqueriez d'entrer dans une nouvelle illusion et de nouveau c'est parti la première illusion par exemple si c'était les médias la télévision la politique eh bien le but n'est pas de dire ah bon ben maintenant je vais croire tout l'inverse non parce que l'idée c'est que vous ayez vous même en conscience en responsabilité entière votre propre façon de penser c'est à vous de voir ce en quoi vous voulez croire mais pour ça il faut avoir les yeux ouverts faut être consciemment compétent pour le comparatif et ensuite une fois que vous aurez commencé à mettre les choses à plat à dire tiens ça y est j'ai ouvert mes yeux là j'ai compris qu'on se moquait de moi là on m'a menti là on m'a fait penser que eh bien maintenant je réfléchis avec ma tête et là j'ouvre mes yeux j'ai cette conscience que que c'est vraiment comme moi je choisis et ensuite enfin vos yeux seront complètement ouverts enfin vous aurez la conscience que que finalement l'illusion que vous aviez au départ et bien ça y est vous en êtes libéré et là vous allez pouvoir être comme on dit éveillé en conscience pour voir vraiment de vos yeux ce qui se passe réellement et que vous n'aviez pas vu et vous savez qu'il ya des gens qui comme ça sont endormis pendant des mois des années même il y a des gens qui parfois passent toute une vie comme des aveugles qui ne voient pas ce qui se passe c'est pour cette raison je voulais faire ce comparatif c'est assez court mais je pense qu'il n'y a pas besoin de s'éterniser là dessus c'est vraiment de faire ce comparatif entre ces notions donc de passer de l'inconsciemment incompétent donc celui qui ne voit rien et qui ne sait pas qu'il ne voit rien à celui qui est inconsciemment compétent c'est à dire celui qui a intégré le fait que l'illusion et bien il n'y a plus d'illusion parce qu'il a les yeux grands ouverts et il a conscience qu'il a les yeux grands ouverts et à un moment donné il bascule même dans le fait que c'est une évidence pour lui à tel point qu'il n'a même plus besoin de se demander s'il a conscience ou pas pour lui c'est normal les yeux sont grands ouverts et il voit toutes les supercheries toutes les illusions tous les mensonges qu'il y a autour de lui voilà ce dont je voulais vous parler donc à vous de voir si vous voulez commenter sur ça mais c'est vraiment plus pour eux pour réviser entre guillemets puisque bon peut-être que pour certains c'est déjà très connu cette histoire de de phase d'apprentissage mais c'était plus pour mettre ça en lien entre les notions d'apprentissage où on part de celui qui est complètement incompétent et qui n'en a pas conscience à celui qui va dans la maîtrise et qui sait maintenant ça y est c'est intégré et bien voyez comment vous pouvez adapter ça par rapport à l'illusion que vous avez peut-être traversé dans votre vie et aujourd'hui le fait que vous avez certainement les yeux grands ouverts sur ce qui se passe dans notre monde voilà parce que lorsque nos yeux sont ouverts et bien c'est différent parce que comme vous le savez sans doute déjà on ne peut changer que ce dont on a conscience et donc si vous avez maintenant conscience par exemple de ce que vous ne voyez pas jusqu'à présent et bien ça sera plus facile de reprendre quelque part la main et de décider de ce que vous voulez et dans quelle direction vous voulez aller voilà et bien c'est terminé c'est assez court par rapport à l'habitude enfin je ne sais pas combien de temps j'ai mis mais en tout cas c'est c'est un petit peu moins long mais il n'y a pas besoin de s'éterniser je vous souhaite une belle soirée puis je vous laisse méditer sur le sujet bonne soirée à tous merci merci